La Théline est un coquillage fouisseur qui vit dans le sable et qui se nourrit des sédiments qui sont dans le sable. On la pêche avec une drague à main qui est tirée à force d'hommes à reculons avec des grilles espacées réglementairement. Elle est montée sur roue avec une lame à l'avant qui est aussi réglementaire pour permettre aux nez sains et aux juvéniles de retomber dans l'eau aussitôt qu'elle est sortie du sable. Donc on ne prélève les Théline qui n'ont qu'une taille réglementaire de 2,5 cm. 2,5 cm pourquoi ? Parce que ça suppose que la Théline a pondu au moins une fois dans sa vie. Donc on assure la relève de cette façon. Au départ, les pêcheurs ont créé leur propre engin de pêche et par la suite elle a été réglementée petit à petit en fonction des ressources. Alors la ressource de la Théline en 2023, je dirais qu'elle est moyenne. Elle serait plutôt rassurante si on n'avait pas ces temps de fermeture pour phycotoxines. C'est ça qui met notre métier en danger en fait. C'est que quand vous avez des fermetures de plus de 6 mois pour pérenniser une entreprise, c'est compliqué. Mais là, du stock qu'on a vu, on est plutôt assez satisfait. Mais est-ce que ça va durer ? Est-ce qu'on n'aura pas encore des mortalités ? On est vraiment dans un métier qui est devenu très très précaire. On est 26 pêcheurs à pied à travailler ici. Donc effectivement, 26 familles à en vivre. Je dirais qu'il y a 20 ans, on avait quand même plus de garanties. Notre travail était beaucoup plus régulier. On avait moins de problèmes de fermeture. Donc il faut savoir que quand on fait ce métier-là, il faut avoir une grosse trésorerie. Puisque là, vous voyez, quand ça ferme, on ne sait pas combien de temps on peut rester fermé. Ça peut durer un mois, deux mois. Il faut toujours prévoir la relance. Donc ce n'est pas évident de conseiller ce métier à l'heure actuelle à des jeunes. On a des cartes jurées pour venir nous contrôler éventuellement sur les plages, pour voir si on respecte les quotas, si on applique la réglementation, comme avoir des gyrophares, avoir des caisses, avoir nos engins bien réglementés à ce moment-là. Qu'on a des bons de transport aussi où on doit noter la zone où on pêche. Ils viennent contrôler tout ça de temps en temps. Tous les ans, nous faisons une demande d'autorisation administrative. On envoie une photocopie de nos cartes grises. Et la préfecture sera en arrêté tous les ans pour nous autoriser à circuler avec nos véhicules sur la plage. On a des horaires tous les jours pour circuler, de 6h à 21h. Sur la baie de Douarnenez, il n'y a aucun problème. Sur la baie d'Audierne, il y a certains maires qui nous ennuient. Mais bon, on arrive toujours à trouver des arrangements. Les accès ne sont que sur une seule commune de la baie d'Audierne. Mais à partir de cette année, on a réussi à avoir pour l'ouverture de nuit plus d'autorisation pour certains accès, comme sur la torche, sur poules brusées. Voilà. En plus. Donc ça a été très bien. Ici, aujourd'hui, c'est une évaluation des stocks, puisque nous allons demander l'ouverture de cette plage spécifique pour 15 jours. Et donc, on évalue le stock pour savoir si, effectivement, la pêche est possible ou pas, et en quelle quantité. On a des quotas de 80 kg par jour et par pêcheur. On les vend tous dans un vivier, puisqu'on est soumis à passer nos coquillages en bassin de décantation avant la consommation. Donc, c'est vendu dans des viviers. Alors, il y a des viviers un peu partout dans le Finistère, dans le sud Finistère. Là, il y a des viviers de l'Echiagat, des viviers de l'Ocarec, et bien d'autres. Chacun a son client, en fait. En Bretagne, c'est plus la langoustine, la coque, la palourde qui est valorisée. Nous, on essaye de communiquer pour valoriser la Téline, parce qu'on en trouve quand même de Crozon-Camaret jusqu'à la Torche. C'est quand même une zone assez importante, Médodienne, Médouard-Denay. Malheureusement, c'est beaucoup le marché espagnol et italien. On aimerait, nous, valoriser le coquillage ici, localement, mais c'est assez compliqué. Donc, nous, on aimerait bien pouvoir en vendre aussi aux restaurateurs et en poissonnerie aussi. Ça permettrait de faire connaître notre métier aussi et de peut-être motiver des jeunes à prendre la relève plus tard. Le comité départemental de dépêche nous représente. Moi, je suis, lui, en tant que représentante des pêcheurs à pied. J'interviens beaucoup pour tout ce qui est prélèvement, évaluation des stocks, les réunions qu'on a besoin des fois avec la communauté des communes dans certains secteurs. On a des relations avec le parc marin. D'ailleurs, le parc marin fera partie de l'étude qu'on va mettre en place pour savoir ce qui se passe un peu dans la baie de Médouard-Denay concernant les mortalités de Téline. Justement, le parc marin sera avec nous. Les temps de pêche dans l'année sont difficilement mesurables puisqu'on a des temps de fermeture pour phycotoxines. Mais on va dire qu'en moyenne, on pêche entre 7 et 8 mois de l'année. Les stocks ont diminué depuis 10 ans. Depuis 2011, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais il y a eu une maladie qui a décimé l'ensemble des stocks. Ça a du mal à revenir depuis. Donc, beaucoup de pêcheurs ont arrêté effectivement le métier. En ce moment, là, tout est fermé. Médouard-Denay, Médouard-Denay, Lens-de-Dinan, on n'a aucune possibilité de travailler sur la Téline en ce moment. Tout est fermé à cause des phycotoxines. La Téline n'est pas malade, en fait, elle se nourrit de ce phytoplankton, mais c'est l'humain qui est malade en consommant la Téline, qui stocke cette toxine dans le foie, en fait. Donc, on ne peut pas la consommer. On a des interrogations, on cherche des réponses. Et effectivement, on remarque quand même que quand il pleut beaucoup, que l'eau se déverse dans l'eau de mer, on a des blooms de phytoplankton. Donc, du coup, il y a quand même quelque part une corrélation entre peut-être des pesticides et les temps de fermeture. On travaille avec la nature et c'est difficilement possible de savoir ce qui se passe épisodiquement et d'où ça vient, si ça peut revenir. On est quand même ici, nous, les pêcheurs à pied, les derniers gardiens de la mer, parce que les coquillages sont des pécimens très fragiles. Donc, quand il y a des mortalités, ça veut dire que l'eau de mer ne se porte pas bien. Donc, il faut faire très attention. Et quand nous, on n'est pas là en train de pêcher, ça veut dire que quelque part, la qualité de l'eau, elle n'est pas bonne. On est des sentinelles de la mer, voilà. Merci. Merci.